Un message aux travailleurs de lumière moins 3 avril 2015, la dernière guidance pour les travailleurs de lumière, de nos amis, des êtres de cinquième et sixième dimension connus sous le nom, le collectif. Salutations, en ce magnifique week-end de renouveau et de revitalisation. Pour vous avez maintenant, avec votre pouvoir collectif, inaugurant dans une nouvelle ère de lumière intensifiée et des vibrations élevées qui se sont manifestées eux-mêmes en d'innombrables façons étonnantes. La porte a été jetée grande ouverte dans les cieux et maintenant sur la Terre, par la lune de sang, l'éclipse lunaire, l'équinoxe de printemps, et les énergies d'éclipse solaire que vous avez été et vous recevez de plus en plus. Et nous dirions que les nombreux millions d'entre vous qui ont été témoignards de l'accord initial entre les États-Unis et l'Iran, forgé par la lumière et dirigé par le président américain. Vous remarquerez que ces paroles font la référence à lui-même comme « Commandant en chef » n'était pas seulement un rappel au chapeau noir au Congrès, mais une référence voilée à son poste de commandant de Sirius. Et comme vous avez regardé, vous n'étiez pas seulement en train d'assister à une politique ou un préaccord militaire. Pour votre intuition vous a bien fait comprendre que le passage essentiel a été maintenant fait vers l'établissement de citoyens de la Terre galactique, et pas seulement vers la paix, mais la paix peut être significative. Pour la création de ce préaccord, l'ancienne structure a été faite à l'étape à un niveau qu'il n'a pas occupé depuis des milliers d'années, pas depuis qu'il a pris le contrôle, il y a des éons de la planète. Cet accord n'aurait pas été obtenu si la présence galactique n'était pas aussi forte qu'elle l'est, et participe activement aux États-Unis et dans les affaires du monde. Et nous disons cela pour ne pas dire simplement que nous avons du commandement Ashtar et des niveaux plus élevés tels que Mer Sekhmet, mais que nous vous aidons pour donner un coup de main et aller de l'avant. Nous disons cela parce que dans la création de ce moment, vous étiez comme une race créée l'un des premiers au-dessus bord, des accords de consolidation de la paix avec l'aide des galactiques que vous avez déjà créés. C'était une forme d'accepter notre présence, et même une forme de la faire connaître. Nous vous félicitons vous tous qui travaillez constamment et si brillamment sur la surface de la Terre, pour votre flamboyant régulier de la flamme violette de Saint-Germain, pour votre travail en cours depuis la naissance en jugeant, reflétant, et l'ancrage des énergies plus élevées atteignant la planète. Et pour votre courage dans la poursuite de ce travail même quand il semblait que tout était perdu. En fait, tout se trouve vous avez trouvé, dans vos mouvements de l'ascension à la hausse, et nous sommes ici avec vous, et vous accueillant avec un cœur ouvert et bras ouverts. Et donc que vous prenez cette première étape essentielle, après de nombreux moments initiatiques, vers citoyen galactique complète, nous célébrons avec vous que la façon dont est pavée des moyens puissants et tangibles. C'est un moment de l'année où l'image de la résurrection est puissante pour beaucoup, une époque où la notion de la plantation des semences et la mort du vieux, la naissance de la nouvelle, est la plus élevée dans les imaginations et les cœurs de tant de gens. Et nous dirions que la graine que vous avez plantée il y a de nombreuses années a maintenant commencé à jaillir. La résurrection de l'aspiration humaine est ici, votre décision de sortir des cachots de la troisième dimension et pas dans la beauté, la paix, l'abondance et liberté de la cinquième dimension vient de suite et ne peut pas être arrêtée. Vous avez entendu la vieille expression que « rien ne peut nous arrêter maintenant » et nous dirions « vous avez raison ». Vous avez gagné non seulement la bataille, mais la guerre pour l'esprit humain et de la liberté humaine et la souveraineté, et comme toujours, nous vous saluons et vous rejoignons dans votre célébration. Namast. Appelons-nous nous tenons à vous apparaître, et cela n'en même pas un battement de cœur.